et et voilà je retrouve donc pour la suite de légende un dragon moi tout de suite après la dernière vidéo ce que j'avais pas de sauvegarde donc nous avons le nous avons donc le dragon divin qui a attaqué d'einingrad et qui a anéanti la cité disons-le clairement c'est exactement ce qui s'est passé je pense que j'avais déjà fait le plein d'objets ah oui c'est vrai qu'il y avait juste elle qui n'était pas dans l'équipe à ce moment-là ouais je vais lui prendre ça quand même tac ça va compenser la défense qu'elle vient de perdre et ça c'est des amulettes ok donc nous devons absolument y aller apparemment le dragon divin en détruisant la tour de cristal a fait tomber un objet qui a réagi avec la lune la lune au dessus on n'en sait pas plus mais allons voir parce qu'en effet je rappelle quand même que non seulement la reine teresa était au palais mais shana aussi y était c'est il lui amas réveillez vous un sœur miranda somme miranda sommes-nous encore en vie bien on dirait que tu n'es pas blessé non plus j'ai eu peur ça se pleure et le dragon divin est parti et nous allons nous occuper de lui allez vous récupérer le bâton dans des dragons oui nous l'avons nous pourrons désormais nous préparer au prochain raid comment cela le prochain l'énergie psychique envoyée par le dragon divin en direction du palais de cristal a pris la forme d'une masse noire chargée d'une haine insondable il y aura d'autres attaques je ne laisserai pas faire et la reine va-t-elle bien le charbon est réveillez vous le mec est blessé elle le gifle quoi oui madame sœur miranda prenez-toi un aile je déteste cette meuf ne t'inquiète pas la reine à ton sécurité wing va bien elle aussi tout va bien grâce à elle ça va nous allons bien oui sœur miranda est montée à l'étage et jana elle doit être en haut elle aussi ok allons-y un mauvais pressentiment et un truc qui va pas me le sens c'est pas bon bon techniquement j'aurais dû récupérer des poussières d'étoiles je les récupérerai plus tard c'est pas grave là Wink ça va on la connaît de où elle au fait je vais bien sans miranda m'a soigné la chambre de shana attendez la moussa shana est en vie elle doit se trouver à l'étage avec la reine teresa compris bon tu me donnes le contrôle merci la vache qu'est donc cette lumière que se passe-t-il je ne sais pas quand je suis arrivée c'était déjà ainsi shana reine teresa où es-tu shana reine teresa d'art c'est moi tu m'entends d'art et vous tous vous allez bien et la reine reine teresa s'il te plaît miranda tout est redevenu calme de toute façon je suis heureuse de vous revoir et de constater que vous êtes tous là fort heureusement le peuple n'a presque pas souffert nous avons dû bénéficier de la bénédiction de l'arbre divin qu'était donc cette lumière on aurait dit qu'elle protégeait la reine et shana oui elle ça va ? pas vraiment mais je ne puis rester là à ne rien faire je vois apparemment nous ne pouvons qu'attendre et avoir confiance oui votre majesté que se passe-t-il ? ça doit être un miracle shana tu as fait un miracle mes soeurs ont été protégées par la lumière elle aussi tu as sauvé tout le monde mais j'ignore tout de ce pouvoir c'est lui qui oblige d'art à prendre des risques et je fais du mal aux gens les habitants de céleste là-bas aussi c'était ma faute c'est faux c'est d'où elle le responsable qui suis-je vraiment ? elle s'est évanouie c'est ma faute je ne savais rien et je lui en ai trop dit où tu vas ? au monde du dragon tueur tu lèges shana comme ça ? je reviendrai quand je me serai occupée du dragon divin Miranda peux-tu t'occuper de shana ? tu voudrais que je reste ici ? le dragon divin n'est pas le seul montre de la tombe du mon dragon tu es une soeur sacrée de ce pays rien ne te baisse à nous suivre as-tu déjà oublié ? je suis une dragoone tout comme vous je n'ai pas l'intention de me dérober à cette bataille alors j'ai dit tout de suite un truc je n'aime pas Miranda, je le sais je sais pourquoi shana a été remplacée je le sais, vous le saurez en temps voulu mais Miranda tombe tellement comme un cheveu sur la soupe et j'ai un mal de chien à l'accepter en tant que dragoone parce que je ne vois pas son intérêt dans le groupe je ne vois pas pourquoi elle a été choisie elle et à moins que je me rappelle très peu de son histoire ce qu'on verra vers la fin mais pour l'instant je ne comprends pas son intérêt dans le groupe c'est ça le problème et c'est pour ça que je n'aime pas Miranda et puis shana m'a demandé de veiller sur vous j'ai bien l'intention de le faire nous sommes parvenus à un accord je compte sur vous tous oui votre majesté vous pouvez nous faire confiance alors oui ah d'accord donc shana est carrément à l'auberge maintenant je vais chercher tout le monde ah c'est ça tout le monde où sont Rose Miranda et bon encore une fois au Congo c'est parce qu'ils ne rentrent pas je sais vous n'avez pas d'inviter ensemble ? on part en dehors si vous voulez je ne savais pas capable de temps de considération Meru bien sûr c'est eux qui m'ont appris à faire attention aux autres nous devons y aller nous serons bientôt de retour ouais ah ok ah non ils y ont pensé Congo s'est baissé pour rentrer ils y ont pensé ça va ? il fallait que vous arriviez ce n'est pas ainsi qu'on parle à Inami je n'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu dire Rose je n'ai encore jamais vu tes pouvoirs de dragoon tu sais BAM je veux te dire que tu ne me fais pas confiance arrêtez s'il vous plaît mais il y en a quelqu'un de bien elle est plus forte que moi je l'espère elle est tout le temps comme ça en fait elle se fait du souci pour moi quel manque de tact Congole s'en allait vous reposer bien pour vous et hop là je m'en vais un petit jeu de thème ? non même pas que dalle ah bon rendons nous au monde du dragon tueur ok bon là dessus je vais récupérer je vais garder HL dans mon équipe puisqu'il a eu son combo et je vais récupérer Miranda euh Miranda Meru qui va bientôt avoir le sien techniquement et voilà alors donc je disais il y a quand même pas mal de poussière de la toile à récupérer donc on va commencer par ça il y en a 5 à récupérer dans le dans Devingrade et il serait peut-être temps que je retrouve ah bah elle est là en plus parfait puisque j'en ai quand même 40 des poussières d'étoiles donc il y a un objet qu'elle me doit oh c'est vous c'est affreux oui le moment est mal choisi pour parler des poussières d'étoiles je voulais les réunir aussi vite que possible mais pour pouvoir rentrer je ne peux pas laisser ces pauvres gens je vais rester quelques temps désolé de vous déranger oups pardon encore une fois si vous en trouvez apportez-moi d'accord oui bah j'en ai justement allez donne-moi donne-moi l'objet elle me donne une écharpe de guerre et une boucle colorée c'est vrai que je n'avais pas pris celui à 30 alors techniquement voilà il y en a une ici et je crois qu'il y en a une deuxième voilà en voilà donc deux qui sont ici alors normalement alors par contre je ne sais pas où elle est normalement à l'étage de la clinique il doit y avoir un truc est-ce que la clinique c'est ça parce que techniquement c'est plutôt une auberge mais bon et puis je pense pas qu'il y ait d'étage ah si il y a un étage ça doit être ça alors ah bah oui voilà il y a la clinique donc normalement il y en a une ici quelque part normalement ah elle était là voilà ok donc ça c'est fait ensuite il y en a une il y en a deux dans le palais de cristal il y en reste deux dans le palais de cristal du moins dans les ruines du palais de cristal donc je vais vite aller les chercher comme ça ça m'en fera 45 et il m'en restera plus que 5 à trouver alors normalement la première elle se trouve elle se trouve elle se trouve elle les grimpe voilà la première doit se trouver ici quelque part normalement non bah elle doit se trouver ici quelque part normalement ah voilà voilà elle est là et la dernière doit se trouver quelque part près de la reine teresa voilà ok comme ça on a toutes les poussières d'étoiles de deningrad et maintenant je vais pouvoir donc commencer à me préparer pour aller péter la gueule au dragon divin ce qui va pas être une chose aisée alors donc par contre c'est vrai que je me suis pas soignée donc je devrais peut-être passer la nuit à l'auberge ouais on va faire ça il y a quand même un truc que je trouve dommage dans ce jeu c'est que comme la musique enfin comme le menu a sa propre musique à chaque fois que vous allez dans le menu ça reboot la musique du lieu où vous êtes et ça j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage quand même le fait d'avoir mis une musique différente dans le menu c'était un peu dommage je trouve vu qu'en plus ça cache et ça coupe la musique du lieu dans lequel on est c'est un petit peu dommage ouais je le dis clairement je le dis bon maintenant il est temps de sortir d'ici et il va falloir retourner dans la forêt éternelle donc la forêt des voliens pour ça malheureusement il va encore falloir retraverser cette forêt de mai ah non oui ok ah oui non je ne raconte pas la forêt des voliens il va falloir qu'on traverse justement par le seul chemin qui nous était bloqué parce qu'il y avait un garde devant le passage et là il va nous laisser passer je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la forêt des voliens je ne sais pas la forêt tout court voilà donc là il y a un garde et maintenant si on lui parle il va nous laisser passer ce qui n'était pas le cas avant mais allez donc en tout cas dans la vidéo précédente vous avez vu la badassitude du dragon divin voilà disons le clairement c'est THE dragon divin THE dragon le dragon divin qui observe le monde de ses sept cieux et qui parcourt les cieux de ses sept ailes c'est tellement ça merde il va falloir que je me fasse un nouveau combo merde ah j'ai pas tapé sur le rond j'ai pas eu le réflexe j'ai pas eu le réflexe de taper sur le rond merde oh purée non elle est en découragement oh elle m'a fait chier bah tant pis hop se transformer en dragon permet de d'annuler ce genre de ce genre de conditions et en plus je pense que vous n'avez pas encore vu en dragon mes roues donc c'était l'occasion je suis plus sûr si vous l'aviez vu mais voilà en tout cas maintenant vous la voyez elle est classe en dragon je trouve mes roues franchement raté je l'ai transformé en dragon juste pour raté pour annuler le découragement qu'ils lui ont fait sinon elle ne gagnera pas de SP à côté de ça donc voilà merde je vais avoir du mal avec ce combo lunaire je le sens bon le monstre se dirigeait vers Deningrad puis il est revenu au monde du dragon tueur quelqu'un est-il passé ici avant le départ du dragon divin ? non sire non sire personne sire pas la plus petite souris à moins qu'elle soit capable de voler comme ce monstre bien restez de garde ici nous nous allons oxyre sur le monstre bien madame bonne chance voilà voilà ah il y a un coffre purification d'esprit pas mal voilà donc là on va pouvoir se diriger vers le mont du dragon tueur voilà évidemment ah là là c'est ça pour une bestie elle a la con en plus ok je l'ai eu je crois que je ne l'avais pas encore et ici en plus comme ça vous l'avez vu parce qu'il me semble que je ne l'ai pas encore et ici le culinaire ok ok oh putain regardez oh on voit parfaitement les dragons là d'ailleurs ceci ressemble quand même un petit peu au dragon divin techniquement oh c'est dégueulasse ah oui je comprends pourquoi on appelle cet endroit le mont du dragon tueur oh c'est vraiment pas accueillant du tout oh il y a un coffre boule d'attaque ok encore un truc qui sert à rien alors par contre ici oh c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse ils sont très ils sont trop mignons là par contre ils sont moins mignons ok ça va je commence à le maîtriser le culinaire pour l'instant ça va oh c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse on en s'est passé mais bon au cas où ok reprenons l'autre alors oula c'est pas très rassurant tout ça ah quelle horreur oh mon dieu quelle horreur oh non oh tout mais pas ça non ah je déteste les araignées que ça meurt je déteste les araignées ok ah ça c'est un truc de confusion d'accord mais je crois qu'il va mourir avant par contre il faut que je vérifie mais de mémoire la confusion reste après le combat je sais plus je suis pas sûre non elle ne reste pas c'est bien ce qu'il me semblait le poison reste après le combat mais pas la confusion ok on continue ah ok alors on va aller là ah ça va être chiant cet écran d'intervalle va être chiant je le sens parce que je sens que ça va pas être le seul ok je m'en dotais un petit peu ça par contre c'est intéressant ensuite hop alors je vous avoue un truc c'est qu'à partir d'ici je vais m'aider d'une soluce pour les donjons parce que comme je vous l'ai dit j'ai de très 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 vagues souvenirs de la fin du jeu donc je vais pas hésiter à me servir d'une solution pour les donjons parce que là honnêtement je me rappelle plus de grand chose d'ailleurs je vais carrément vous dire que je me rappelle je me rappelle de quasiment plus rien des donjons mais vraiment plus rien donc voilà ça encore une fois même si j'aime beaucoup ce jeu c'est un peu le jour de jeu dont j'ai refait beaucoup le début mais où je suis plus jamais allé à la fin je j'ai malheureusement plus le temps de refaire mes jeux comme ça jusqu'au bout donc ça c'est toujours un problème à croire qu'il faut que je fasse des let's play pour réussir à refaire mes jeux du début à la fin ah quelle horreur elle est dégueulasse elle est juste dégueulasse c'est pas possible c'est pas possible merci bon non ça je n'en veux pas j'ai dit que je n'en voulais pas merci ok donc maintenant je voulais aller là je suppose que bingo c'est tellement le couloir pour forcer la jauge au dessus de nous à passer au rouge pour avoir des combats mais voilà il y a l'armure de gigantos que je voulais absolument récupérer voilà quand même hop bon là dessus on repart dans l'autre sens et il ne nous reste plus qu'un seul endroit à visiter ah merde on dirait un petit bahamu on dirait un chibi bahamu ah raté raté ok ouh apparemment il doit avoir une bonne défense cette gestion bon il est vrai que Meru est celle qui croppe le moins fort mais quand même merci merde ok ça va beaucoup trop tôt je me suis laissé remporter voilà ok bon maintenant on continue et on va donc dans la dernière phase on va le tenir endroit où on n'avait pas été qui nous ramène encore dans ce putain de couloir un casque dragon je vais voir tout de suite s'il est intéressant pour quelqu'un ah mais tellement attendez alors lui il a lui ça lui fait 113 techniquement et 139 on a en magie d'attaque ok 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 je sais que je sais qui je vais avoir dans l'équipe pour le combat qui va suivre donc plutôt regarder comme ça ok et toi ah et en plus ça augmente de 50% les HP en plus peut-être donner à HL c'est lui qu'a le moins de PV en fait on va faire ça et techniquement c'est même lui qu'a le moins de défense donc c'est peut-être la meilleure solution alors là dessus j'attends un petit peu avant de faire ça oula 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 ouh ça c'est un coup de canon ça ça provient du sommet du dragon tueur quelle force magique méga puissante quoi qu'il en soit elle indique de redirection de redestination comme si le dragon divin voulait montrer sa colère au monde cette colère à l'égard des voliens qui l'ont enfermé et des humains qui dominaient les dragons cela signifie-t-il qu'il achetait d'Eningrad pour nous faire sa déclaration de guerre nous allons régler cela au sommet du monde du dragon tueur avant qu'une autre ville ne soit victime du dragon divin du calme ok bon de toute façon on est presque arrivé au sommet vous l'avez tous compris allez hein ok merde je l'étais c'est déciel je supporte pas les araignées mais vraiment pas et même en jeu vidéo ça me ça me dégoûte bon allez ah bah un coffre bon évidemment ah bah attendez c'est le moment parce que c'est pas un équipement en plus donc voilà bon alors hop je vais pas soigner mes roues parce qu'elle sera pas dans mon équipe pour le pour le boss simplement donc je vais pas gaspiller un soin pour elle disparition en plus pour gagner ça franchement par contre vous imaginez bien qu'après ce point sauvegarde ça va être le dragon divin je sauvegarde allez voilà je sauvegarde et je vais arrêter la vidéo ici parce que bah on est quand même à 35 minutes donc au final ce ne sera pas une vidéo aussi courte que ça mais je pense qu'il est temps pour moi de m'arrêter là et de faire du farm pour augmenter les nouveaux les nouveaux combos que je vais recevoir et dont je recevrai sûrement bientôt celui de mes roues donc je vais faire du farm ici afin de maximiser ma puissance pour le dragon divin et voilà donc voilà je vais prendre le temps de faire donc ce farm et la prochaine fois en plus nous aurons plus de temps pour le dragon divin parce que là comme je dis on a déjà 35 minutes et le combat contre le dragon divin ne se fera pas en 5 minutes faut pas déconner non plus donc comme ça j'aurai plus de temps et je serai plus relax pour le dragon divin voilà du farm et du temps c'est ce qu'il me faut donc là dessus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé me dire ce que vous en avez pensé me dire ce que vous pensez des personnages qui vous préférez qui vous aimez qui vous n'aimez pas et après tout pourquoi pas abonnez-vous à la chaîne partagez-la faites-la connaître jouez au jeu vous aussi et moi je vous dis ciao tout le monde et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501 ...